d'habits d'autorité de la part de la police de l'aéroport. Mais la justice vient d'être rendue. Je pense bien qu'à travers ce dossier, l'année 2015 commence très bien pour la justice d'Inayenne. Je suis venu dans ce procès avec la ferme décision de faire voir au tribunal que mes clients étaient innocents, de persuader le tribunal que mes clients étaient innocents, que le faux usage de faux reprochés ne tenaient pas, que dans cette affaire il n'y a ni faux intellectuel ni faux matériel, que dans cette affaire les passeports sont authentiques, valables, que dans cette affaire les visas sont authentiques et valables, que dans cette affaire mes clients devaient voyager. On les a simplement empêchés de voyager parce qu'ils n'ont pas rempli les poches d'un certain Yansané qui serait policier à l'aéroport. Voilà la raison fondamentale. Alors qu'on doit servir le pays et non pas se servir soi-même. Le chèque de ce voyage a entraîné une perte de plus de 300 millions de francs guinéens. Je suis heureux, je suis satisfait. La décision n'a été que le droit. C'est le droit qui a été dit dans cette affaire. C'est des innocents qui ont été innocentés. Et à partir de l'instant T, ils seront immédiatement libérés. Leurs passeports, les 21 passeports, ils seront restitués. Nous allons organiser leur départ. Ils vont voyager. Je leur souhaite bonne chance à l'extérieur pour qu'ils viennent construire, qu'ils nous aident à construire notre pays. Merci Manu. Merci.